Jean Brissot ou les chroniques chromatiques, photos de 1942 à 1968, Argentière, Chamonix. Louis Lachnal, Louis Lachnal d'Ibiscante, est sûrement un des montagnards que j'ai croisés ou que j'ai vécu, qui était un des plus disponibles et un des plus forts de la montagne de cette époque-là. C'était un garçon qui avait une réserve physique, qui n'était pas un athlète exceptionnel, qui était moins barraqué que Lionel Theret par exemple, mais qui était un type qui avait un influx en montagne étonnant. J'ai eu l'occasion de faire une ou deux petites courses avec lui, mais toutes petites, et c'était un gars qui, on avait l'impression, collait contre les parois. Et Lachnal d'Ibiscante a été incorporé en même temps que moi en 1941 aux Alus, dans la vallée des Alus. Et on a, à cette époque, beaucoup sympathisé. Il était un essien, c'était un type charmant, adorable. Il était déjà, je crois, non pas fiancé, mais il avait déjà envisagé de se marier avec une dame qui s'appelait Adèle. Et après on était séparés, parce que moi je suis allé à notre école, lui est allé à un autre endroit. Mais je l'ai retrouvé à Chamonix, puisqu'il s'est installé à Chamonix, et il s'est installé à Argentière. C'est drôle, en face de la maison que j'habitais. Et il avait deux garçons, deux petits garçons charmants, mais qui avaient une vitalité incroyable. Une telle vitalité que quand il allait faire ses courses à Chamonix, il les accrochait à sa maison avec une corde de rappel pour pouvoir les retrouver. Si un jour, Jean-Claude entend ça, il est sûr de ce que je rappelle. Il venait dans mon magasin, filait la bagaille, et c'était serein. Et puis, nous avons vécu côte à côte longtemps, on se voyait dans Chamonix, il était prof, il était toujours grand montagnard, il faisait des grandes courses, enfin les guets, tout ça. Je ne raconte pas les histoires de montagne nationales. Puis il y a eu la préparation, quand ils ont été choisis pour aller à la Laburnard. Alors là, il y a eu une époque de tensions terribles, parce que c'était un extraordinaire rêve, pouvoir partir dans l'Himalaya avec les trois ou quatre meilleurs alpinistes du moment, c'est-à-dire Theret, Lachnal et Robufa. Puis après, il y a eu le retour, lui, le retour, l'hôpital américain où il était soigné, où je l'ai vu. Puis il est rentré à Chamonix avec ses pieds et tout ça, mais toujours une vitalité extraordinaire. Il est retourné à l'ENSA, il était reparti pour faire une vie, une belle vie en montagne de ce pays qu'il adorait et tout. Et puis un jour, à l'aiguille du midi, sur une chose encore idiote, le destin, il est tombé dans une crevasse et il est resté. C'est un homme de légende. C'est des gens qui sont poursuivis par le destin, mais c'était un type tellement charmant. Et j'ai toujours, pour mon ami Viscante, une tendresse particulière. Ça, alors, c'est une photo, c'est une photo émouvante, c'est une photo, ça a été pris dans le petit cabaret que j'avais, j'avais une petite boîte de nuit dans mon hôtel en dessous et c'était un soir de fête, on était toute une bande et tout. Et ils étaient réunis là, Charles Aubazon, Jam Coutet et Bonlieu. Et c'est quand même trois des grands du ski. D'abord, Jam, qui est quand même le... Il y a Émile Allais et Jam, mais Jam, ça restera quand même un des plus grands dans la continuité. Ça a été un gars qui a été très populaire, qui a eu très tard des dons extraordinaires et tout ça, qui a fait partie du conseil municipal, qui a eu plein d'activités, qui était un type formidable. Il y avait Bozon, alors lui, c'était le Bozon, le Brèche-Amoniard, comme le Coutet, était des Bozon, et Bozon, c'était le costaud, c'était le solide. Et puis, il y avait Bonlieu, Bonlieu, le Farfadet, Fondieu, le Poète, Bonlieu, il y avait un petit grain de folie. Mais c'était sûrement, et d'après des tas de gens, moi j'ai vu pas mal de grands skieurs en faire des courses, c'était quand même un des types les plus extraordinaires. Malheureusement, il a eu une vie qui s'est mal terminée, il était un type un peu, un peu, comment dirais-je, un peu perdu. La popularité, il y avait, je sais pas, monté à la tête et tout, c'était un type extrêmement bizarre. Mais ces trois personnages qui sont très différents, qui ont ce sourire là, parce que, aussi décontractés, ça reste pour moi, peut-être dans ce petit livre, pour moi, l'image la plus émouvante. Parce que je les ai connus, bien à l'équipe de France, je les ai connus dans les courses, je les ai vus courir au Candard, je suis allé les voir courir à Muren, enfin tout ça, comme je faisais de la photo, je faisais de la photo à un moment, je faisais de la photo pour l'équipe, et je suivais, en deux ou trois saisons, je suivais avec Gossot et Gérard Géry, Gossot était pour le Dauphiné libéré, et Koukoun était à Match, et on a suivi cette équipe de France, on les a vus, on a connu surtout la période de l'équipe de France gagnante, donc, avec Honoré Bonnet, qui était un de mes copains, puisque j'étais à Jeunesse et Montagne avec Honoré Bonnet, et ces trois personnages, pour moi, représentent 20 ans de ma vie, mais 20 ans de, si vous voulez, où on est vachement fiers d'être français, on se disait lequel va gagner et tout ça. C'est pour ça que cette photo, pour moi, est très émouvante, voilà, c'est tout. Là, c'est mon ami Maurice Baquet, avec qui je suis lié d'une amitié depuis de nombreuses années, puisque je l'ai connu en 1943, au moment du tournage de Promé de Cordée, pendant l'occupation, au col de Balm. Il tournait une scène avec un veau, qui est dans le film, d'ailleurs, avec René Rionda. René Rionda, c'était un gars qui, après qu'on retrouve à l'ENSA, qui, malheureusement, est mort dans un... quand l'hélicoptère s'est craché avec Jean Ducro. Et Maurice Baquet était un type extrêmement drôle, et extrêmement charmant, alpiniste... entraîné, bien, musicien, premier prix du conservatoire, joué du violoncelle. Il faisait un numéro extraordinaire de clown, enfin, de numéro avec un pull à verre et tout ça, et qui a fait une carrière, pas de très grande vedette, mais de vedette quand même, puisqu'il a été, pendant des années, il a fait une tournée aux Etats-Unis avec les Branquignols, et après, il a été au Châtelet pendant des années avec Luis Mariano, il faisait le comique, le truc, etc. Mais il avait... il était né à Villefranche-sur-Saône, et c'était un passionné de montagne. Et alors, pour faire de la montagne, il venait en 1935-36, à la brasserie centrale, jouer du violoncelle dans l'orchestre, il jouait le sort du violoncelle dans l'orchestre de la brasserie, à l'époque, les brasseries avaient des orchestres, et le soir, hop, de nuit, hop, il montait couché à Albert Ier, ou il allait coucher au couvercle, il se tapait une petite course. Le lendemain, il redescendait, et hop, il rejouait du violoncelle. Alors, il a connu à l'époque des grandes venettes, Georges Ravanel-le-Rouge, et tout ça, qui étaient des vieux de l'époque, dont il se rappelle, parce qu'il a actuellement, il a 86 ans. Et il a toujours, donc, été fidèle à Chamonix, et puis, étant fidèle à Chamonix, il était client régulièrement de mon restaurant, de mon restaurant, et puis il venait avec sa première femme, passer ses vacances à Trelchamps, au Frasseron. Il louait des chalets à Georges-Azian, et sa famille passe à l'été, donc on se voyait beaucoup. Et là, il a, donc, dans les années 60, il a fait connaissance de Gaston, et il est devenu un partenaire de Gaston, de grandes courses, puisqu'il a fait, avec la première, la voix Robuffa à l'aiguille du midi. Et c'était un type charmant, c'était un type qui a eu une passion pour Chamonix. Je vais vous dire pourquoi, parce que, où qu'il soit, il téléphone pour savoir ce qui se passe à Chamonix. Il est malheureusement atteint d'une cécité totale depuis deux ans. Il est aveugle, et il habite dans la région parisienne. Je vais le voir, je vais le voir de temps en temps. et régulièrement, je l'ai au téléphone, au moins tous les mois ou tous les deux mois, dès qu'il y a quelque chose sur Chamonix, il me téléphone. Et ce garçon, si vous voulez, a été un partenaire de la montagne, un partenaire de Gaston pendant des années, puisqu'il a tourné dans les films de Gaston, dans les aiguilles, il y a un film de Gaston, le troisième qu'il a fait, il y avait Baquet dedans. Et il a toujours, il se considère d'ailleurs comme un chamonniard, et Chamonix lui a bien rendu, puisqu'il y a 3-4 ans, il n'était pas encore complètement non-voyant, et il y a eu une soirée d'adieu avec Profi, et pas mal d'alpinisme à Chamonix, organisé par la commune, car il est allé refaire sa voix à la Robuffin avec Profi en tête. Et ils ont fait un film là-dessus, un petit film qui est très sympa, qui est passé, je ne sais pas, dans des courts-métrages, mais qui était un film excellent. Et vraiment, ce garçon a allié toute sa vie la musique classique, le showbiz, et l'alpinisme. Et c'est rare de trouver dans toute une vie d'un homme qui a maintenant plus de 4 ans et 5 ans, d'avoir une continuité depuis sa jeunesse, où il a 25 ans ou 23 ans, il joue du violoncelle dans l'avenue de la gare, à maintenant. Je crois que c'est unique dans l'histoire de Chabonix, c'est unique, une continuité pareille dans ces trois choses qui sont tellement différentes. L'alpiniste à haut niveau, premier prix de conservatoire, violoncelle, joueur du classique, joueur des pièces classiques, et puis des numéros de showbiz, dans les cirques, dans les trucs, il faisait un numéro avec les chesterfolistes sur la glace, avec une voiture, il faisait ça dans les festivals de glace qu'il y avait à Chamonix. Pour moi, c'est un, comment dirais-je, un chamonnière à part entière et qui a encore le cœur à Chamonix puisque récemment, il avait entendu à la radio qu'on avait construit un téléphérique à Chamonix. Alors il me téléphone en me disant on construit un téléphérique et tu ne m'as rien dit et tout ça. Et c'était l'inauguration du téléphérique de Valorsignes, du téléphérique qu'on a mis derrière. Donc je lui dis ne t'inquiète pas, c'est dans le coin de la Vallée mais c'est un nouveau téléphérique. Mais c'est un de mes grands amis et j'espère qu'il va vivre encore bien longtemps, qu'il fera un centenaire parce qu'il le mérite. Alors, sur cette photo-là, ce qu'il y a d'amusant, il y a quand même le grand maître de l'époque, Armand Charlet, dit Armand Asian qui était un ascète, qui était une personnalité extrêmement importante, puissante, un homme de référence qui ne buvait d'ailleurs dans mon bistrot que des verres d'eau minérale, un petit verre d'eau minérale. Et il y avait Camille Desboisseaux qui a été longtemps son partenaire puisque Armand avait fait cent fois la verte et il y avait eu une difficulté une fois à un passage et Armand, c'est sûrement vrai puisque les deux le disaient, Armand était monté sur la tête de Camille avec ses crampons et il y avait fait des trous dans la tête, pas des trous, mais des petites blessures et tout ça. et Camille Desboisseaux au huitième verre de rouge racontait inlassablement dans des soirées le drame sous l'œil extrêmement calme d'Armand Asian qui ne disait pas le nom puisque c'était la vérité et derrière, il y a un de nos amis Balance qui est tout jeune qui est tout jeune qui regarde ça. C'était une des scènes épiques de mon bar, enfin de mon bar, de mon bistrot où se côtoyaient les gens du pays, les guides, les clients qui étaient là, même les gars du show business qui étaient là qui venaient passer leurs vacances plutôt d'hiver que d'été et c'était sans se rendre compte des moments un peu historiques parce que tout ça ce sont des gens Armand et des voissous, des gens qui ont disparu déjà depuis longtemps mais qui sont dans les annales de la montagne, dans les histoires de la montagne. Quand la débâcle s'est terminée, l'armée était, une grande partie de l'armée française était dissoute et on a dissous aussi une partie de l'armée de l'air et des gens comme des élèves pilotes, des pilotes confirmés ont été virés et pour ne pas les perdre, le gouvernement d'après a décidé de faire un mouvement qui s'appelait Jeunesse et Montagne où on a dedans planqué ces pilotes et Jeunesse et Montagne c'était une association genre les chantiers de jeunesse mais en tout petit et qui est venu s'installer dans les Alpes. Et il y avait un centre important à Montroch où il y avait l'école des cadres où on formait les cadres où il y avait toute une élite de guides qui à cette époque-là n'avaient pas beaucoup de boulot et étaient engagés avec des contrats avec Jeunesse et Montagne et des guides de grande notoriété ont participé à fabriquer cette jeunesse. Il n'y a pas eu beaucoup de gens à Jeunesse et Montagne puisqu'en 4 ans il y a eu 13 000 gars c'est-à-dire peu de choses à côté des chantiers de jeunesse où il y a eu jusqu'à un million de personnes. Donc tout ça pour vous dire que ces gens-là étaient installés dans des endroits dans les Alpes dans le système était un système de chalets où il y avait en général 20 gars 20 volontaires il y avait un maniteur de ski guide et il y avait un chef d'équipe. Et au centre-école moi j'étais au centre-école en 1943 en avant 1943 et il y avait un stage de jeunes de ski qui étaient venus juste passer 15 jours pour connaître la montagne et qui repartaient dans leurs affectations et pour faire une sortie d'adieu le commandant qui commandait tout ça décide un matin on était en novembre il faisait très beau il n'y avait pas un gramme de neige décide de faire une petite course qui est le lac blanc qui est une comment dirais-je une balade d'enfants enfin d'enfants c'est là où les gens les parents emmènent leurs gosses et ils sont partis une vingtaine même plus 23 au lac blanc ils sont partis d'assez bonne heure le matin ils sont montés ils sont à la soirée au lac blanc ils ont déjeuné à la refuge du lac blanc et quand ils déjeunaient il a commencé à neiger et quand le repas était terminé ils sont redescendus mais il y avait déjà 20 cm de neige et il y en a 4 qui sont restés pour nettoyer le chalet et puis les autres sont partis et malheureusement les journées étaient quand même assez courtes ils n'ont pas pu ils se sont trompés pour redescendre c'est à dire que les sentiers ils sont revenus sur les barrières en dessus des chaiseries les barrières en dessus de l'aiguillette et ils se sont trouvés au bord du précipice et c'était 6-7 heures du soir et à ce moment là le centre-école les voyant pas arriver ont envoyé un ou deux gars hors vitesse au col démonté et en entendant ils les ont entendus chanter, crier ils ont établi ils ont établi une liaison à voix en leur disant on vient vous chercher ne bougez pas et tout et puis ils sont partis une colonne beaucoup plus costaud vers 10-11 heures du soir et il neigeait toujours et là il y avait 60 à 70 cm de neige et ils sont montés ils sont arrivés au col dans la nuit et il y avait un mètre de neige et quand ils les ont rejoint à l'aube c'est-à-dire vers 5 heures du matin il y en avait une partie qui était debout qui était pas en pleine forme mais qui était énorme et il y en avait 8 qui étaient étendues déjà recouvertes de neige et ces 8 là étaient morts morts gelés ils ont été redescendus au centre-école les autres aussi et arrivés en bas à 8 heures du matin on s'est aperçu qu'il en manquait 4 alors dans les survivants on nous expliquait qu'ils étaient reçus il y a une autre colonne qui est remontée et qui ne les a pas retrouvés donc ils ont été enterrés à une partie à Chamonix une partie à Argentière puisque à Argentière dans le cimetière quand vous rentrez à droite il y a dans le fond contre le mur un monument assez important qui représente l'insigne de Genesse et Montagne et là il y en a 4 qui ont été enterrés ici et les autres ont été enterrés chez eux il y en avait dans le midi il y en avait un peu partout il y en a 4 et il y en est resté 4 qu'on n'a pas retrouvés là le centre-école est parti au Maki puis là hier et tout ça les années sont passées moi je suis revenu m'installer à Argentière en 1946 où je me suis marié et j'avais ouvert un petit magasin de photos et un matin il y a un guide un pas un guide un berger du coin qui s'appelait Bodedge un petit vieux qui gardait des chèvres qui est revenu et qui avait dans sa main il portait un sac de Genesse et Montagne on avait un sac particulier qui avait été fait pour Genesse et Montagne le dos était en cuir et tout ça et il me dit est-ce que c'est pas un type de Genesse et Montagne c'est pas un sac de Genesse et Montagne je lui dis oui je lui dis où tu les as trouvés je les ai trouvés là au-dessus sous la barrière rocheuse là au-dessus au-dessus d'Argentière enfin légèrement à droite mais au-dessus d'Argentière et j'ai téléphoné la gendarmerie à l'HM et on est monté et on a trouvé sous une énorme pierre sous la coulée ils ont été pris tous les quatre les uns derrière les autres sous une coulée d'argent de la valanche et la neige les a glissés sous la pierre ils étaient tous les quatre enfin ce qui en restait parce qu'il restait uniquement les chaussures le costume et les sacs mais il n'y avait plus de chair il n'y avait plus rien par contre les squelettes étaient presque intactes et j'ai reconnu un des survivants qui s'appelait Bousser grâce à sa chevalière que je connaissais et les quatre derniers ont été retrouvés pratiquement trois ans après je crois c'était à peu près trois ans après et c'était quand même une des grandes catastrophes de la vallée de Chamonix douze d'un coup et douze d'un coup au lac blanc ce qui paraît impossible incroyable c'était tellement insoupçonnable de penser que des jeunes gens de 20 ans allaient mourir au lac blanc et c'était pourtant le cas et le monument allait à Argentière en souvenir de ces garçons là bon 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 bon